Bonjour à toutes et à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintée. Alors le quintet de ce vendredi 23 août aura lieu sur l'hippodrome de Cabourg. C'est le dernier quintet de la période estivale durant ce meeting sur l'hippodrome de Cabourg avec un tournoi intéressant qui nous attend, le prix d'argentan, une épreuve européenne pour des chevaux âgés de 6 à 11 ans n'ayant pas gagné 230 000 euros. On a fait le plein de partants, 16 concurrents au départ de cette compétition avec d'ailleurs quelques étrangers qui sont de la partie notamment des 6 ans, des 6 ans de qualité qui vont affronter leurs aînés. C'est vrai que la lutte s'annonce assez intéressante. J'ai l'impression qu'on a quand même des bases qui se détachent. Ce sera bien entendu la quatrième course du programme prévue à 20h15. On va rentrer dans le vif du sujet. J'ai retenu en tête de ma section le 14 au necking qui pour moi représente vraiment un très bon point d'appui. C'est un cheval qui est irréprochable. Il n'est pas sorti des 5 premiers depuis le mois de mars, depuis fin mars plus exactement. En tout cas, il réalise un bel été. Il a couru 3 fois cet été pour 2 victoires, une 3ème place. Sa 3ème place avait d'ailleurs eu lieu sur ce parcours dans un quintet. Cela dit, il n'était pas déféré des 4 pieds. Ce n'est pas le même lorsqu'il est dans cette configuration. D'ailleurs, ses 2 derniers essais pieds nus se sont soldés par autant de victoires, notamment fin juin du côté des Comois. Donc voilà, un cheval qui est en forme, qui découvre un bel engagement, qui connaît cette piste. Il coche toutes les cases et pour moi, comme je l'ai dit, c'est vraiment une toute première chance. Ensuite, j'ai retenu le numéro 16, Azure Derpé, qui découvre également un très bel engagement, puisque c'est tout simplement le plus riche de cette épreuve. Il reste sur une 5ème place dans une épreuve européenne à Anguin, derrière Espace Winner, Hidalgo de Noé, Grèce ou encore Gold de Décroville. Il battait notamment Arlegema. Il finissait quand même de belle manière. Là, franchement, il descend de catégorie. Il a déjà bien fait corde à droite. Il est très compétitif en étant plaqué des 4 pieds. Donc voilà, pour moi, il a tout pour plaire. Et c'est vrai qu'avant le coup, le voir avec Mathieu Motti au sulki, pour moi, c'est un signe de confiance qui lui confère une première chance. Ensuite, j'ai retenu en 3ème position le numéro 9, Canto dei Venti. Premier étranger que je retiens dans ma sélection. C'est un trotteur italien, premier atout d'ailleurs, d'Eric Bondo. C'est un cheval de qualité. On l'a vu courir vraiment de très bons lots du côté de Vincennes, notamment cet hiver. Il a vraiment rivalisé avec des chevaux d'un autre calibre pour en rester que quelques-uns. Indigo de Fontaine ou encore Anvictus Madiba, Ibiscus Man encore, que je vois qu'il a battu. Donc vraiment de très bons chevaux. Sa dernière sortie date du 19 juin, donc ça fait deux mois qu'il n'a pas couru. Mais bon, on connaît l'entraînement d'Eric Bondo. C'est un homme qui sait préparer ses chevaux. Souvent, ils font très bien dès leur réapparition et sur leur fraîcheur. En plus, il est déféré des 4 pieds. J'ai confié à François Lagadeux qui commonnait cette piste comme sa poche. Non, j'y crois vraiment. Il a prouvé à Bordeaux qu'il était capable de bien faire à droite. Et je pense qu'il a été préparé avec son pour cet objectif pour lequel il devrait logiquement lutter pour une place sur le podium. Ensuite, j'ai retenu en 4ème position le numéro 11, Hazard d'Erable, qui peut également faire figure de base. C'est vrai qu'il a vraiment joué de malchance entre guillemets. Parce qu'il s'est montré fautif il y a 3 semaines dans un quintet sur ce parcours. Alors qu'il luttait pour les premières places. Donc vraiment, il ne faut vraiment pas le condamner là-dessus. C'est un cheval qui sera une nouvelle fois déféré des antérieurs. David Thomas qui lui sera associé. Non, lui aussi, il faut vraiment le retenir très très haut. S'il se montre sage, nul doute qu'il soit capable de lutter pour une des 3-4 premières places. Ensuite, j'ai retenu en 5ème position le numéro 15, Habit Soiré, qui méritait de trouver sa course en dernier lieu. C'est vrai que c'est un cheval qui se montre vraiment régulier dans l'ensemble. Il y a parfois une fausse note. Mais en général, il fait toutes ses courses. Il s'adapte à tous les parcours. Il est aussi à l'aise corde à gauche que corde à droite. Il vient de s'imposer sur l'hippodrome d'Amiens. Donc corde à droite, ça c'est un plus. Il est de nouveau alléger dans sa ferrure. Franck Nivard le connaît parfaitement. L'engagement est très favorable. Tout pour plaire. Pour moi, il est peut-être un petit peu barré par 2-3 concurrents. Mais s'il venait à terminer 4-5ème, ce serait vraiment très logique. Ensuite, j'ai retenu en 6ème position le numéro 10, 2ème atout d'Eric Bondo. Alors je vais prendre mon temps parce que pour prononcer son nom, c'est pas si évident que ça. Do what you do well. Donc voilà, j'ai réussi du premier coup. En tout cas, c'est un cheval de 6 ans également. Dont j'aime beaucoup la candidature. Il reste sur 2 très bonnes sorties autre montée. Dont une 2ème place sur ce parcours. Maintenant, il a également des moyens à l'attelage. C'est vrai qu'on regarde ses dernières sorties à l'attelage. 9ème ou 10ème. Mais c'était pas les mêmes. Notamment le 23 juin. Puisque c'était une course remportée par Jusco de Fitz. C'était un groupe 3. C'était vraiment pas les mêmes comme je le dis. Et même s'il avait été battu, il avait trotté une 12-7 sur le parcours de longue haleine de la grande piste de Vincennes. Franchement, c'est un super chrono. Dans un tel lot, en théorie, pour moi, il a une première chance à défendre. Maintenant, voilà. Il faut quand même tempérer les ardeurs. Parce qu'il y a de l'opposition. Il n'est pas tout seul. Même s'il a des titres à faire valoir. Et si ça se passe bien, parce qu'il va sans doute courir caché. Il a le droit de terminer dans les 4-5 premiers. Ensuite, j'ai retenu en 7ème position le numéro 2 Gavroche de Litton. C'est vrai que c'est assez ouvert pour les places au final. Et ce numéro 2 Gavroche de Litton, il a l'avantage de se montrer très régulier. Mis à part son échec il y a un mois sur l'hippodrome de Bréal. Il a toujours terminé dans les 4 premiers en étant déféré des 4 pieds cette année. Donc franchement, c'est difficile d'aller contre sa candidature. En plus, c'est un cheval qui s'est démarré. Et qui va certainement se placer rapidement derrière le groupe de tête. Ça peut être un avantage et ça peut lui permettre de conserver un lot au passage du poteau. Mais face aux 6 et 7 ans, s'il venait à terminer 5ème, il aurait rempli son contrat. Ensuite, j'ai retenu en 8ème position le numéro 6 Gignol de Chardet. Qui sera cette fois-ci déféré des postérieurs. J'ai longtemps hésité à le retenir. Il reste sur une 6ème place dans un quintet disputé sur ce parcours. C'était il y a 2 semaines de cela. C'était pas si mal que ça. Et il était efféré. Le fait de le voir déféré des postérieurs, c'est signe que son entraîneur le pense compétitif. Et qu'il met tous les atouts de son côté. En tout cas, lui aussi va attendre. C'est un risque. En général, ça comporte des aléas. Mais s'il venait à avoir le bon parcours et à trouver les bons dos pour progresser. Le voir dans les 5 premiers n'aurait rien de surprenant. Et enfin, en cas de non partant, j'ai retenu le numéro 13. Isa Dumargaz. C'est vraiment un outsider très séduisant. Alors c'est vrai qu'on regarde ses dernières sorties. C'est pas transcendant. Maintenant, lors de ses 2 dernières tentatives, elle est efférée. Là, elle est plaquée des antérieurs, déférée des postérieurs. Et puis ce qu'il faut également signaler, c'est qu'en 3 tentatives à Cabourg, elle compte 2 victoires et 1 disqualification. Donc voilà, c'est quand même des statistiques qui sont assez intéressantes. D'ailleurs, elle avait remporté un quintet sur ce parcours l'année dernière, l'été dernier, en 1-12-9. Donc vraiment, elle a des références à faire valoir, de tant que l'engagement est très intéressant. Donc attention. Certes, ce n'est qu'un regret, mais c'est un vrai regret. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le 14 que j'ai retenu devant le 16, le 9, le 11, le 15, le 10, le 2 et le 6. Et en cas de non partant, le numéro 13. Voilà, vous savez tout pour ce quintet. En conseil de jeu, pour moi, c'est vrai que mes 3 premiers, même mes 4 premiers, peuvent être pris en base. 14 et 16. Bon, le 14, pour moi, c'est la base intégrale de ce quintet. Il est capable de tout faire durant le parcours. Pour le 16, Azur Derpé, je pense vraiment qu'il faut également le retenir en base. Et je l'ai retenu deuxième, ce n'est pas un hasard. Le numéro 9, quant au Day 20, pour moi, c'est un très bon cheval, qui vaut d'ailleurs une course de ce genre. S'il venait à gagner, je ne serais vraiment pas étonné. Et puis le 11, qu'il faut reprendre en confiance. Il faut faire votre choix, il faut faire le bon. En tout cas, on a vu des favoris à l'arrivée à Vincennes, avec les 5 premiers favoris de la presse, qui ont composé mercredi l'arrivée du quintet. Je ne dis pas que ça va être pareil à Cabourg, parce qu'il y a vraiment beaucoup plus de possibilités pour les places. Mais je pense vraiment que les plus en vue devraient se tailler la part du Lyon. On va se quitter là-dessus, moi. Je vous remercie une nouvelle fois d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintet. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager, ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube pour être au courant des prochaines vidéos. On se retrouvera samedi du côté de Clairefontaine, avec les galoppers qui seront en piste. Le meeting qui touche à sa fin, même du côté de Clairefontaine et de Deauville. En tout cas, on a un quintet intéressant et ouvert qui nous attend. On en reparlera d'ici là, dès demain. Je vous souhaite en attendant de bons jeux à tous et une excellente journée. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501